Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour poursuivre nos découvertes virtuelles du Grand Cursus. Aujourd'hui, c'est au cœur du XVIIe siècle que je vous emmène dans la salle consacrée au sculpteur baroque liégeois Jean Descours. L'introduction de ce courant artistique est ce fait alliège au XVIIe siècle par l'intermédiaire de cet artiste qui, comme beaucoup d'autres de son temps, va se rendre en Italie et plus précisément à Rome pour étudier et notamment dans l'atelier romain du célèbre artiste de son temps, le Bernin. Et c'est au contact de cet artiste qu'il va assimiler les codes esthétiques de l'art baroque. Au XVIe siècle, en Allemagne, Luther va énoncer les premières théories protestantistes. Et cette réforme qui lutte contre l'idolâtrie va être en fait une révolte contre l'autorité de l'Église catholique. Ainsi va s'en suivre une vague d'iconoclasmes où de nombreuses images religieuses vont être détruites. L'Église ne va pas rester sans réagir puisqu'elle va se réorganiser au cours du Concile de Trente qui débute en 1563. On les voit ici réunis lors de ce Concile. Et au cours de ce Concile, ils vont notamment réaffirmer l'importance des images qui sont à la fois un outil de promotion mais aussi un outil d'enseignement auprès des fidèles. C'est dans ce contexte de réforme catholique que va naître l'art baroque. Alors cet art baroque, on l'a dit, ici on voit d'ailleurs une sculpture du grand maître du Bernin. Cet art baroque, il va naître en Italie, d'abord à Mantoux, Rome, Florence, Venise, à la charnière du XVIe et du XVIIe siècle. Puis il va se diffuser dans l'ensemble de l'Europe. Les artistes vont donc mettre en scène la gloire de Dieu et de cette Église catholique en recourant à des effets de gestuelle théâtrelle mais aussi à des débordements excessifs. Ce courant est à la fois un courant artistique plastique. On le retrouve en peinture, en sculpture, en gravure, dans le dessin mais aussi en architecture, en littérature et en musique. Mais revenons à notre Jean Delcourt. Il est né en 1631 à Amoire. Il va d'abord avoir un premier maître, le sculpteur en rare, avant de réaliser, comme on l'a dit, plusieurs séjours en Italie. Il revient en 1661 définitivement à Léage où son carnet de commandes va véritablement exposer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le catalogue raisonné de cet artiste, on compte près de 200 œuvres dans son corpus qui sont des sculptures tout à la fois en bois, en pierre, en marbre ou encore plus rarement en ivoire. Et on y retrouve des jubées, des chaires de vérité, des fontaines mais aussi des sculptures. D'ailleurs, ce Jean Delcourt, je suis sûre que vous le connaissez sans le connaître ou en tout cas vous avez déjà rencontré certaines de ses œuvres en vous baladant au centre de Liège puisqu'il va réaliser de nombreuses œuvres pour le cœur de la cité. Notamment ici, un saint Jean-Baptiste qui couronne la fontaine du Pisseroule devant les marches de Burenne. Les trois grâces qui couronnent le Perron et dont l'original est à découvrir au Grand Cursus. Voilà l'original. Le Christ mort que vous pouvez découvrir à la cathédrale Saint-Paul. Et la Vierge qui se trouve au sommet de la fontaine Vinaf d'Île. D'ailleurs, cette Vierge, comme beaucoup d'autres, ça va être une des grandes maîtrises de cet artiste. Il est vraiment passé maître dans l'art de représenter les belles madonnes. Et celle que je vous présente ici, la Vierge dite de Montaigu qui est présentée au Grand Cursus, ne déroge pas à la règle. C'est une commande que Delcourt a reçu de la confrérie Notre-Dame de Montaigu, les pères mineurs de Liège. Et on y retrouve toutes les caractéristiques de ces belles madonnes chez l'artiste. Notamment, un visage gracieux et juvénile. On retrouve aussi un regard empreinte d'intériorité. Et une certaine grâce également dans l'ensemble de sa gestuelle. Avec un déhanché qui va accentuer sa féminité et surtout sa présence corporelle. Et enfin, le tout est rehaussé par un drapé dont les plis semblent soulevés par une espèce de souffle divin qui viendrait taquiner les dessous de la robe de la Vierge. On connaît également pour cet artiste des bozzettos. Des bozzettos, ce sont des sculptures en terre cuite modelées qui sont en fait des modèles préparatoires à la réalisation du modello, la sculpture finale. On conserve au grand cursus le bozzetto de cette Vierge de Monté, dite de Montégu, qui permet de voir comment l'artiste va transposer l'idée dans la réalisation finale. Ainsi, on compte aujourd'hui près de toute une série de ces bozzettis qui proviennent du fond d'atelier que l'artiste a laissé à son seul élève, Jean Hals. On se retrouve très vite pour d'autres découvertes des chefs-d'oeuvre du grand cursus. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.